À la une sur BFM TV, la colère des avocats. Il dénonce une atteinte grave aux secrets professionnels après la révélation des écoutes judiciaires entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Une pétition sera adressée à la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Ils sont déjà 400 à l'avoir signé cette fronte des avocats. On en reparle tout de suite, Maxime, avec notre invité. Notre invité, Georges Fenech, député UMP du Rhône. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien magistrat, ancien premier juge d'instruction. Vous allez, la semaine prochaine, déposer une proposition de loi pour protéger les droits de la défense. Pourquoi, selon vous, est-elle nécessaire, cette loi ? Parce que sans droits de la défense, sans protection des droits de la défense, il ne peut pas y avoir de justice. Je pense que le législateur doit intervenir. Je me sens totalement solidaire des quelques 400 avocats qui ont déjà signé cette pétition. Et je pense que les 60 000 avocats de France devraient tous signer cette pétition. Parce que s'il n'y a plus de confidentialité entre un avocat et son client, il n'y a plus de droit de la défense. Il n'y a plus de procès équitable. Vous-même, en tant qu'ancien magistrat, vous pensez que les juges d'instruction, dans cette affaire précise, ont peut-être outrepassé leurs droits ? Je ne dirai pas cela. Je dis simplement qu'il y a une loi qui existe. C'est l'article 100-5, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Cette loi nous dit quoi ? Que les retranscriptions des conversations entre un avocat et son client ne sont pas possibles. Or, depuis cette loi, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui remonte à 2001, qui nous dit que lorsqu'une infraction apparaît sur une écoute téléphonique, à ce moment-là, l'avocat peut être mis sur écoute. – Et de facto, ensuite, on tombe sur les conversations. – Donc ces écoutes n'étaient pas illégales en tant que telles ? – En tant que telles, à mon avis, elles ne sont pas conformes à l'esprit de la loi. La loi ne voulait pas qu'on puisse porter atteinte à la confidentialité entre un avocat et son client. Mais cette jurisprudence de 2001 a dit « S'il y a une infraction qui apparaît, ce moment-là, on peut mettre l'avocat sur écoute ». Et donc, finalement, on anéantit la loi sur la protection des sources et des confidentialités. – Donc pour que ce soit clair, vous, vous souhaitez qu'il n'y ait plus d'exception à la règle ? – Moi, je suis pour une position vraiment radicale, que d'une manière d'une présomption, comme on dit, irréfragable, toute conversation entre un avocat et son client doivent être considérées comme étant l'exercice des droits de la défense. – En même temps… – Sans aucune exception. – Vous la voyez venir, la réponse qu'on va vous faire. Georges Fenech, député UMP, qui fait cette proposition de loi pour défendre Nicolas Sarkozy. – Écoutez, moi, j'avais fait la même proposition lorsqu'on a porté atteinte au secret des sources des journalistes. Ça a été la fameuse affaire des fadettes. C'est pareil. La presse, il y a un secret. L'avocat, il y a un secret. Le médecin, il y a un secret. Je vous rappelle que pour l'histoire des fadettes, c'est le garde des Sceaux elle-même qui est monté au créneau. – Avec les journalistes du Monde. – Avec les journalistes du Monde et qui a fait une loi pour empêcher qu'on contourne le principe du respect des sources des journalistes, du secret, en utilisant des fadettes pour savoir qui avait contacté le journaliste. J'aimerais que dans ce cas-là, qui me paraît aussi important sinon plus encore, le garde des Sceaux aussi réagisse pour permettre au secret de la confidentialité d'être préservé. – La pétition qui a été signée par plusieurs centaines d'avocats va notamment arriver sur le bureau de Christiane Taubira. Vous pensez qu'elle devrait intervenir, s'exprimer sur cette affaire ? – Je pense que le garde des Sceaux est en première ligne pour la défense des droits de la défense et la protection. Je pense qu'un projet de loi serait bienvenu. Mais en attendant, moi j'ai pris initiative d'une proposition de loi que j'élaborerai cette semaine en concertation avec les avocats de façon à ce que ce type d'affaires ne se reproduise pas parce que sans quoi on ne pourrait plus parler vraiment de droits de la défense dans notre pays. – Georges Fenech, député, UMP et d'Euron Ancien Magistrat, merci d'avoir répondu aux questions sur le plateau de BFM TV ce soir. – Sous-titrage ST' 501